Salut si vous avez besoin d'enregistrer votre écran d'ordinateur pour filmer par exemple des jeux vidéo ou pour filmer votre écran parce que vous faites des tutoriels, je vais vous montrer un moyen complètement gratuit si vous avez Windows 10 de le faire, une application qui est peu connue et qui va vous permettre de faire ça sans aucun téléchargement. Vous allez voir également comment vous pouvez en plus de filmer votre écran, enregistrer votre voix et vous allez voir comment paramétrer tout ça pour avoir le meilleur rendu possible. Juste avant de vous montrer ça, si vous avez besoin d'exploser vos résultats en ligne, vous pouvez recevoir gratuitement les démonstrations de logiciels marketing qui sont inédits en France en cliquant sur le lien qui est dans la description de cette vidéo. Alors c'est parti, je vous montre tout ça derrière mon écran. Alors imaginez que vous avez besoin d'enregistrer votre écran d'ordinateur parce que peut-être vous voulez vous filmer en train de faire des jeux vidéo, vous voulez vous filmer à faire un tutoriel, filmer votre écran pour expliquer quelque chose et vous avez besoin pour ça de filmer votre écran d'ordinateur. Vous pouvez le faire extrêmement facilement de manière complètement gratuite avec Windows 10, avec une application qui est déjà installée sur Windows 10. Vous avez donc besoin de rien installer du tout. Comment vous pouvez procéder ? Il suffit tout simplement sur votre clavier d'ordinateur de taper à la fois sur la touche Win et la touche G. Vous cliquez dessus et automatiquement vous voyez que vous avez un menu qui s'affiche. Il s'agit de l'application Xbox qui est incluse dans Windows 10 qui vous permet d'enregistrer des jeux vidéo quand vous êtes en train de jouer par exemple ou de filmer tout ce que vous voulez à votre écran comme par exemple pour des tutoriels. Donc la seule chose que vous avez à faire c'est tout simplement cliquer ici et vous pouvez démarrer l'enregistrement. Alors avant de commencer à filmer, je vous montre quelques paramétrages. Il suffit de cliquer ici dans paramètres, vous allez dans général et ici vous cliquez sur configurer plus de préférences dans les paramètres Windows. Vous cliquez dessus et automatiquement ici vous avez la Xbox Game Bar qui s'ouvre. Donc dans cet onglet là vous voyez que vous avez un certain nombre de raccourcis clavier qui peuvent être très utiles. Le Win plus G ça vous permet d'ouvrir l'application. Donc c'est exactement ce que je vous ai montré précédemment. Et ce qui peut vous servir également, je vous laisserai regarder tous les raccourcis, c'est notamment ici de démarrer et d'arrêter l'enregistrement. Donc dans ce cas là il faut taper sur Win plus Alt plus R. Ça vous permet automatiquement de démarrer l'enregistrement de votre écran d'ordinateur et vous rappuyez exactement sur les mêmes touches pour l'arrêter instantanément. Voilà donc vous connaissez les raccourcis pour l'application. Maintenant si on va dans le menu Capture, vous allez pouvoir mettre les meilleurs paramètres possibles pour votre enregistrement. Donc ici vous voyez vous pouvez choisir le dossier dans lequel votre vidéo au format MP4 va s'enregistrer. Il suffit tout simplement de modifier l'endroit, l'emplacement du dossier. Ensuite vous pouvez gérer la longueur d'enregistrement. Donc la longueur maximale 2 heures ça vous laisse largement de quoi faire. Au niveau des données de l'audio vous voyez si vous voulez la qualité de son la meilleure. Vous sélectionnez 192 kbps mais déjà vous êtes très bien avec 128 kbps, c'est d'ailleurs recommandé. Donc vous voyez vous pouvez décider d'activer ou de désactiver le micro. Si vous ne voulez pas avoir le micro d'enregistrer, vous cliquez ici sur désactiver. Ici au niveau de la vidéo enregistrée, vous pouvez décider d'une fréquence de trame vidéo. Vous pouvez mettre 60 images par seconde si vous voulez que ça soit vraiment extrêmement fluide. Bien évidemment la taille de votre vidéo va être multipliée ou autrement vous pouvez garder 30 images par seconde. Vous avez déjà un très bon rendu surtout si vous voulez faire des tutoriels et filmer tout simplement votre écran et ce que vous faites à l'écran. Et enfin ici vous pouvez décider de capturer le curseur de la souris dans les enregistrements. Je vous conseille de laisser ça activé surtout si vous faites des tutoriels parce que comme ça les gens vont pouvoir suivre à quel endroit vous êtes en train de cliquer. Voilà en ce qui concerne des paramètres donc on peut refermer ça. Je vais relancer l'application donc je clique sur Windows plus G et maintenant on peut commencer à enregistrer. Il suffit tout simplement de cliquer ici sur le bouton enregistrement et vous voyez état de la capture ici c'est en cours d'enregistrement. Donc ici par exemple on est sur ma chaîne YouTube. Je peux cliquer par exemple sur l'écran d'accueil. Voilà j'ai un nouvel onglet qui apparaît ici. On peut aller sur un autre onglet ici sur par exemple Wikipédia sur la guitare etc. Une fois que vous avez fini l'enregistrement vous cliquez tout simplement sur stop et ça y est votre extrait est enregistré. Si on retourne maintenant dans l'application vous voyez que à ce niveau là afficher toutes les captures ça va vous emmener directement dans le répertoire où votre vidéo est enregistrée. Vous pouvez décider d'ouvrir cet emplacement et ici ça y est vous avez votre vidéo qui est enregistrée et ici vous voyez on peut naviguer au travers des divers onglets. Vous avez également le son qui est enregistré. Quand on clique sur ouvrir l'emplacement vous mettez continuer et ici vous avez votre vidéo au format MP4 que vous pouvez utiliser absolument où vous voulez. Et votre vidéo est prête de manière complètement gratuite avec cette application qui est incluse dans Windows 10 et qui est pourtant très peu connue. Vous savez maintenant comment filmer votre écran d'ordinateur de manière complètement gratuite dans Windows 10 et avec les meilleurs paramètres pour avoir le meilleur rendu possible. Si vous avez aimé ce tuto si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker et à la partager pour me dire que ce type de vidéo vous plaît. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une excellente journée.